Salut les filles, donc aujourd'hui ce sera une petite session au sujet des après-shampooing parce que je vous ai fait une vidéo sur tous les shampoings que j'ai testé et que je vous recommande donc maintenant on va passer tout simplement aux après-shampooing donc il n'y en a pas énormément, c'est pour ça que je vais faire quand même assez bref parce qu'en général vous les connaissez donc c'est pas une découverte pour vous peut-être parce que j'en ai parlé énormément mais je vais vous parler des laveras donc c'est toujours des petites étiquettes parce que je ne les ai plus à la maison mais c'est vraiment une marque qui fait toute la différence quand vous passez au naturel c'est vraiment une super bonne marque qui en général plaît à tout le monde et tout le monde en rachète donc j'ai jamais entendu dire oh laveras c'est trop nul, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça en général franchement j'en ai entendu que du bien et je me souviens quand j'ai commencé dans le naturel donc j'avais acheté un premier shampoing et ensuite j'ai acheté un second shampoing qui était un lavera au lait de citron avec le fameux après shampoing au lait de rose que j'ai beaucoup apprécié pour cheveux secs et bouclés donc vraiment très très bien donc quand vous avez les cheveux bouclés il vous donne du ressort à vos boucles donc il vous définit bien vos boucles et les nourrit intensément donc de même si vous avez les cheveux secs abîmés c'est un très très bon après shampoing que je vous conseille de laisser poser il est peut-être un tout petit peu cher pour la faible contenance donc je ne sais plus exactement combien c'est vrai que ça fait un peu cher mais il n'en faut pas des tonnes et laissez le poser parce que franchement il fait vraiment un effet du tonnerre donc vraiment un après shampoing que je vous recommande à toutes ensuite toujours de la même marque donc lavera au lait de mangue donc qui lui est pour cheveux colorés il a une de ses odeurs mais une odeur de bonbon mais à tomber donc déjà la rose il est pas mal du tout niveau odeur mais si vous adorez les bonbons mais franchement vous allez être en plein rêve là je vous dis il est vraiment génial également nourrissant mais moins que celui à la rose il rend les cheveux brillants doux léger souple vraiment pas mal du tout également donc toujours une marque que je recommande parce que vraiment vous allez en commander mais vous allez encore recommander après parce que c'est sûr que vous allez aimer ensuite donc un peu que vous connaissez peut-être un tout petit peu moins mais c'est une marque dont je parle beaucoup en ce qui concerne les shampoings donc c'est pas vraiment un après shampoing mais moi je le considère comme tel puisque c'est un baume démêlant à la noix de coco de chez Coslis donc celui-ci donc ça plaît ou ça plaît pas donc en général les filles disent que ça a une odeur de coco chimique moi je trouve pas je trouve que c'est sucré c'est frais je trouve que c'est pas mal du tout niveau odeur après soit ça passe soit ça casse donc c'est un coiffant à la noix de coco baume démêlant donc pour moi c'est quand même un après shampoing et j'ai beaucoup apprécié là il fait 250ml donc bon il est petit là mais c'est une étiquette n'oubliez pas donc pour 250ml je crois qu'il coûte une dizaine d'euros et eux pour une plus faible contenance ils coûtent dans les 7€ d'après mes souvenirs donc ça fait un bail que je les ai acheté donc peut-être que les prix ont changé depuis donc vraiment très très bien également je le recommande rien que pour son odeur il nourrit très très bien les cheveux les démêlent très bien également donc vraiment pas de soucis de ce côté là juste que les testeuses ont trouvé surtout que l'odeur paraissait plus chimique que naturelle mais en général ça passait plutôt bien voilà et enfin pour terminer un tout petit dernier que j'ai acheté il y a un peu plus d'un mois un ou deux mois donc que vous connaissez déjà et dont je parle pas mal ces derniers temps c'est le Aubrey Organics donc aux protéines de glycogène donc qui est de 325ml et qui coûte 9-10€ quelque chose comme ça donc pas mal du tout également plus vous le laissez poser plus il est nourrissant et plus il démêle les cheveux donc vraiment il me fait les cheveux super doux, légers et j'ai l'impression qu'il donne du volume de la masse aux longueurs et pointes donc vraiment génialissime aussi Aubrey Organics c'est une très bonne marque donc avec de très très bonnes compositions donc pour le moment je n'ai testé que ce premier après-shampooing mais je compte en tester un autre par la suite donc vraiment je vous le recommande également si vous pouvez acheter donc sur internet donc sur un site américain vraiment je le recommande également donc personnellement donc ce sont des marques que j'apprécie énormément donc rien que la Vera j'aime beaucoup leur shampoing Coslis également Aubrey j'ai pas encore testé les shampoings mais bon peut-être par la suite donc vraiment je n'ai pas du tout été déçue par ces produits à vrai dire c'est vraiment mes chouchous que ce soit niveau composition niveau efficacité à court, moyen, long terme vraiment ils sont c'est la super panoplie des après-shampoings j'en ai encore testé d'autres mais ils ne leur arrivent pas du tout à la cheville donc je ne vous parlerai pas des autres marques parce que tout simplement elles n'en valent pas la peine selon moi parce que moi il me faut quand même un après-shampooing très nourrissant parce que plus ils sont longs plus ils sont secs plus ils ont besoin de soins et vraiment ce sont des après-shampoings qui me conviennent depuis plusieurs années donc tout du moins pour les La Vera et le Coslis donc vraiment ce sont des des après-shampoings que je vous recommande parce que vraiment je les ai testés sur un assez long terme pour vraiment vous dire qu'ils ont été efficaces et bénéfiques pour mes cheveux donc voilà pour ce petit point donc j'espère que ça vous aura également fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai parlé des shampoings mais pas des après-shampoings donc je pense que c'est quand même important parce que il ne faut pas négliger l'après-shampoing surtout quand on a des cheveux qui ont une tendance à être secs ou qui s'abîment vite donc je vous remercie de m'avoir écouté une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut les filles une aspagne un après-shampoing et une première fois